On va peut-être faire payer des gens. Je ne vais pas te voir surpeler. Et depuis quand je fais ce qu'on attend de moi ? Ha ! À l'œil tout craché. Par le feu et la braise. Euh... Par le feu et la braise. Voilà de quoi attiser la braise. Ça réparera pas la forge, mais ça m'aidera à oublier mes problèmes. Lesquels ? Bah, ça va pas si mal depuis que t'as relancé la production. Mais on a toujours Oulevound qui nous corrode les boulons avec son contrat de concession. Si t'arrêtes pas avec ça, je vais venir te montrer comment se termine la partie ! Enfin bref. Pour l'heure, je m'inquiète surtout pour ces réfugiés venus de Brunante. Après tout ce chemin en endurant je ne sais quelle corrosion... Des carjas de l'ombre réfugiés ? Qu'est-ce qu'ils font au Quar ? Ils cherchent un foyer, j'imagine ? Ils campent près d'un vieux sentier. C'est au sud-ouest. C'est bien là le problème. Un oiseau-tempête s'y est écrasé la semaine dernière. Et Tolland le Fourga tient absolument à aller le piller. Mais les réfugiés l'empêchent de passer. Il faut pas interrompre leur rituel solaire. Un truc du genre la voie du crépuscule. Je les ai jamais entendus parler de ça. Ouais mais tu sais ce groupe de carjas de l'ombre est vraiment bizarre. Enfin globalement ils sont inoffensifs. Tolland s'en fout complètement. Il serait prêt à tuer pour récupérer ses pièces. Tu pourrais peut-être y passer pour les convaincre de monter leur corps ailleurs ? Donc ces fouisseurs dans les Quar... Blah... C'est assez de la ville. Mais en quoi des fouisseurs dans les Quar pourraient aider Ulvund ? Trois mots. Contrat de concession. Vu que personne ne sait d'où viennent ces fouisseurs, Ulvund en a profité pour accuser les carjas. Il espère provoquer assez de rancœurs pour déclencher une grève jusqu'à la signature du contrat. C'est pas son premier essai. Il essaie d'énerver les ouvriers depuis le jour où il est arrivé en ville. À ce propos, je crois que les fouisseurs sont sortis de l'ancienne mine d'Ulvund. Voilà une étincelle qui peut allumer un brasier. Tu peux le prouver ? J'y travaille. Par la forge. Viens me voir tout de suite si tu y arrives. Je croyais que t'étais retourné au haut bloc. En fait, après la grande bataille de Méridians, j'y suis allée. Je me suis rendu compte que tout allait bien. Pas besoin de moi. J'ai eu vent de la reconstruction de Cagnards, qu'il leur faudrait sûrement un marteau de plus. Depuis, je rouille dans le coin. Tu peux toujours partir. Retourner vers l'est ? Non. Pas mon genre de quitter une forge allumée. En plus, les ouvriers d'ici ont bien besoin d'un porte-parole pour se faire entendre. Qu'est-ce que tu peux me dire d'autre sur les carjas de l'ombre, réfugiés ? Déjà, ils se revendiquent pas carjas de l'ombre. Enfin, plus maintenant. C'est un autre genre de fanatique du soleil. Mais bien que leur culte soit bizarre, ils sont totalement pacifiques. Tout ce qu'ils veulent, c'est un endroit pour vivre en paix, prier, et juste assez de nourriture pour survivre. Donc, ils ont établi un camp près d'un sentier et ils empêchent l'accès à un oiseau-tempête mort en attendant... quoi, exactement ? Je sais pas trop, mais une chose est sûre, si jamais il leur prend l'envie de le piller, un cœur d'oiseau-tempête vaut une fortune. Et s'ils y arrivent avant, d'après la loi Océram, il est à eux. Mais ce Tolland le Fourga n'hésitera pas une seconde à enfreindre la loi. C'est un prêteur surgage arrogant. Il a une boutique en ville. Il vit à Skorok depuis que Skorok existe. Il connaît Ulvund depuis toujours. Ils sont comme deux charbons dans un foyer, ces deux-là. Donc Tolland travaille pour Ulvund ? Ha ! C'est ce qu'Ulvund doit croire. Mais Tolland gère ses propres arnaques. Et c'est pas le genre à laisser une poignée de réfugiés se mettre entre lui et des pièces d'oiseau-tempête. À propos d'Ulvund. Par ici, tout est à propos d'Ulvund. Comment il s'est retrouvé à ce poste ? Il est arrivé ici tôt comme un écureuil qui a senti une noix bien grasse. Il savait que la reconstruction de Cagnard nécessiterait de la pierre et du bois. Alors il est allé quémander dans tout prime source à la recherche d'investisseurs pour mettre la main sur tout ce qui pourrait avoir de la valeur au Quar. Le problème, c'est que les banquiers savaient que cette terre appartient au Karja, et que le Roi Soleil peut révoquer les droits à tout moment. C'est pour ça qu'il tient absolument à ce que le magistrat signe un contrat de concession. Ce contrat de concession, qu'est-ce que c'est au juste ? Et en quoi ça aiderait Ulvund ? C'est de la connerie, voilà ce que c'est. Un décret qui soumettrait toutes les propriétés Oseram des Quar à la loi Oseram, même si elles sont en terre Karja. Ça voudrait dire que les Karja ne pourraient révoquer aucune concession pour le minerai, la pierre ou le bois. Sans ce risque, les investisseurs de la requête n'hésiteront plus à cracher les éclats pour développer leurs affaires. Et comme Ulvund a des intérêts dans ses concessions, ça le rendrait plus riche qu'une charognarde dans une décharge. Sans oublier que Skorog deviendrait une municipalité Oseram, ce qui lui permettrait d'acheter assez de votes pour devenir échevin. C'est un vieux renard, je le reconnais. Il pense que s'il continue de lui mettre la pression, même le magistrat signera. Bon, si je passe par là-bas, j'irai parler aux réfugiés, pour les convaincre de bouger. Je te suis reconnaissante. Ils ont la vie dure. Il faudrait pas que Toland l'a leur complique. Petra a dit que Toland avait une boutique ici à Skorog. Je pourrais peut-être commencer par lui parler. Alors... Viens donc t'asseoir. Tu dois être très occupée, je comprends. ... ... ... ... Désolée, je suis à toi tout de suite. Euh... Bon, je dis pas que c'est une mauvaise idée, je dis juste que c'est dangereux. C'est une arme ! Bien sûr que c'est dangereux ! C'est pas au prix du bras du lanceur ! Eh bien, s'il vous plaît, arrête de parler ! Bon, on en était où ? Ah ! Bon, alors... Toi, je dirais que t'es la tête de quelqu'un qui cherche toujours une nouvelle arme, hein ? Je me trompe. En fait, je... Ah ! Est-ce que tu peux arrêter ? Je suis avec une cliente ! Je... je suis pas une cliente. J'ai trouvé ! Trois fois plus de poudre ! Il y aura de quoi projeter un galopeur ! Et boum ! Tu es en un coup ! Garanti ! Ou... Peut-être que si. Alors tu arrives pile au bon endroit et au bon moment, Rookin ! Est-ce que ça te plairait d'être l'heureuse propriétaire de la toute première version ? Destructrice de machines, explosives, mais totalement sécurisée, de lances javelots. Vous êtes du coin, toutes les deux ? Non, de la requête. Papa nous a envoyés à l'Ouest en quête d'une opportunité mystérieuse. On le saurait quand on la trouverait. Mais vous aviez d'autres projets. Disons que gérer une boutique au bout du monde pour mes parents, on peut pas dire que c'est ce que j'avais prévu dans la vie. J'imagine que c'est sympa de voyager seule. Alors, c'est ta partenaire ? Mon apprenti. Et aussi ma soeur. C'est à cause d'elle qu'on est là. Il y a eu un incident. Encore un incident. Avec des explosifs. Et boum ! Et la précieuse bière maison de papa. Il nous a virés toutes les deux dès le lendemain. Dis-moi plus sur cette sorte de lance. Quand j'étais petite, j'ai vu un parchemin écrit par un Karja parti explorer l'Ouest. Il y avait un dessin effrayant d'un guerrier Ténac qui chassait avec un genre de lance javelot. Efficace ? Ouais. Basique. Sans aucun doute. Mais quand je suis arrivée ici, je m'en suis souvenu. Et je suis sur le point de révolutionner la conception archaïque de cet outil. Et moi, de le perfectionner. J'utilise des pièces de machine pour assister le lancer et augmenter la vitesse du projectile. Boomer, ici présente, soutient qu'il vaut mieux améliorer le projectile. Avec une pointe explosive. Des bâtons, Boom. Pourquoi pas les deux ? Ça... ça pourrait marcher. Mais il y a un petit souci. Il me faut des pièces pour fabriquer le prototype. Pour commencer, j'ai besoin de... De cornes de coureuse. Intactes. Oui, voilà. Mais il faut bien les détacher avant que la machine soit à chaise. Sinon, les cornes se cassent. La véritable innovation, et que ça reste entre nous, c'est la côte de cornes sabre. Il y en a un énorme à l'est d'ici. Réduis-le en pièces. Boomer ! Si tu me rapportes ça, je te file cette arme gratis. Je suis partante. ... ... ... Sous-titrage ST' 501 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 C'est le moment ! J'ai tout ce dont Dela et Boomer avaient besoin. Allons voir ce que donne cette fameuse arme. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! 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 ... 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 Le vaisseau doit être vide... pour recevoir la vision. Tu n'as pas besoin de vision. Tu as besoin de soins médicaux. En mon temps, j'ai vu les vestiges du sentier effondré. C'est comme ça que tu t'es blessé ? Ma douleur... fait partie... du rituel ! Tu es blessé, gravement. Et ton peuple n'a plus beaucoup de temps. Fixer l'oiseau-tempête n'arrangera pas la situation. Tu ne comprends pas le présage ? Il est tombé... ici... vers le phare. Je dois seulement voir la voix du crépuscule... Et mon peuple... trouvera son foyer. Écoute... Lokasha fait vraiment de son mieux en bas. Mais entre les machines et... les océrams en colère... L'Ordre a peur, savoir. Les derniers rayons du soleil couchant... feront brûler leur peur. Je ne crois pas. Qu'est-ce que tu crois qu'il va se passer ? Que si tu restes assez longtemps, le soleil te montrera quelque chose ? La voie... vers un nouveau foyer... La machine qui est tombée signifie que... La tempête est passée... Oh ! Et que le salut... est imminent... Aucun océram ne l'a abattue et qu'elle est tombée sur une vieille tour. Je crois que tu t'es perforé le poumon. Tes prières ne te soigneront pas. Le soleil... me... sauvera... Et moi... je ne perdrai pas... la foi. C'est du sang que tu perds, je m'inquiéterai à ta place. Ton peuple est très inquiet pour toi. Ils ont besoin d'un abri... de sécurité. Le soleil d'or est au-dessus de moi. Le soleil d'or est face à moi. Montre-moi. La voie verra le crime. Je crois que tu regardes ton salut depuis le début. Le soleil d'or est au-dessus de moi. Je dois me rapprocher de cette oiseau-tempête, et récupérer son cœur. Ça ferait une couleur intéressante pour mon armure. C'est parti. À sonAD, mais tous sont nains. Plus. 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 Sa solution, c'est de se faire briller au soleil et de prier. Pourquoi tous les prêtres que je rencontre pensent qu'une foi aveugle est la réponse à tout ? Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501